Cuire de la viande à la vapeur, un faux ou un toxe, on va tester. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, très heureux de vous retrouver. Dernier épisode de la série sur la cuisson vapeur, évidemment la première était pour la présentation des appareils, la deuxième on a expliqué ce qu'était la vapeur douce, vous pouvez retrouver les épisodes dans la description de cette vidéo. Maintenant on va tester, c'est un cuiseur vapeur de gelin, simplement pour tester en fait tout ce qu'on peut faire à la vapeur. Alors j'avais besoin de cet appareil ici, non pas pour vous placer le produit, simplement car ce n'est pas un placement produit, mais c'est simplement pour expliquer ce qu'on peut développer, parce que trop souvent en magasin on a des gens qui nous disent la vapeur moi je l'avais mais j'ai fait mes courgettes, j'ai mes carottes, j'ai mes pommes de terre, mais après voilà il reste dans l'armoire. La vapeur et spécialement la vapeur douce permet vraiment de cuire de la viande, mais la vapeur normale permet de cuire des oeufs, du riz au lait, on va faire une terrine de poisson, ça permet de faire fondre du chocolat, ça permet de maintenir au chaud et de repulper de la semoule quand vous avez un couscous que vous devez maintenir de la semoule à bonne température. Ça peut également vous servir quand vous vous êtes fait une élongation musculaire et c'est une histoire personnelle que je vais vous raconter là. Ce cuiseur vapeur-ci a 60 degrés pour un maintien au chaud, 80 degrés pour de la vapeur douce, 100 degrés pour de la vapeur dite traditionnelle. Donc on va cuire, mais on va d'abord regarder ce que j'ai mis cuire à l'intérieur et vous expliquer ce que j'ai fait. Tout d'abord ici, je voulais vous montrer ceci, voilà. Donc on a le couvercle ici en verre, on a un petit plateau de service pour savoir déposer dessus. Regardez si vous voyez bien, j'ai mis cuire des brocolis. Ici j'ai un séparateur qui est un séparateur en inox et j'ai mis également cuire des petites courgettes. Ici on est sur de la vapeur à 80 degrés, vous avez le timer ici à droite, ce qui est pratique comme ça, ça s'arrête tout seul. Si vous avez envie, vous avez 100 degrés, 80 degrés pour de la vapeur douce. Ici on n'est pas forcément sur des légumes sans condiments, sans huile. Ici vous voyez, j'ai fait un petit mélange juste avant de les mettre dedans avec de l'huile d'olive, des épices que j'ai mis cuire à l'intérieur et j'ai mis ici les brocolis cuire tout seul. Particularité, je vais vous montrer. Et j'ai utilisé, quand vous avez des longues cuissons et quand vous faites par exemple un poulet fermier à la vapeur, j'ai mis ce qu'on appelle le bac bio, ça s'appelle le bio ici dessus. C'est en fait un bac récolteur de jus car en fait évidemment vous allez perdre du jus de ceci. C'est important de pouvoir le récupérer quand vous faites des longues cuissons comme le poulet par exemple mais de pouvoir également faire quelque chose, le consommer, en faire une petite eau, donc vous savez récupérer le jus. Et je trouve ça également pratique, c'est quand nous allons cuire la viande, j'aime bien avoir ce bac récupérateur d'eau. Pourquoi ? Car juste en dessous, vous avez la vapeur. Comme ceci. Dans la vapeur, vous allez mettre un peu de vin blanc, vous allez même mettre un petit bouillon si vous avez envie. Je conseille également de mettre une petite tranche de citron pour éviter le calcaire. Mais si la viande évidemment va perdre du jus ou les épices dedans, si vous avez plusieurs cuissons à faire pour éviter que l'eau soit colorée ou ait un goût, je mets évidemment ce bac récolteur pour éviter que l'eau soit salie ou en tout cas ait une coloration. Donc grâce à ça, vous avez un chouette résultat, l'eau reste propre. Ou si vous avez mis du bouillon dedans, vous n'avez pas un mélange de bouillon, de courgettes, de brocolis, etc. à l'intérieur. C'est ça évidemment. Le récolteur de jus permet de récolter et de consommer le jus et l'eau perdue des légumes, mais également de ne pas salir l'eau pour ceci. Deuxième cuisson que vous pourriez avoir ici avec ce cuiseur vapeur évidemment sur plusieurs étages. Donc, par exemple, il est parti sur 100 degrés. On n'est plus sur de la vapeur douce car nous allons ici placer notre cuiseur à œufs. Alors, est-ce qu'on peut faire des asperges à la flamande ? Bien évidemment, alors on n'est pas dans la saison des asperges, mais vous avez ici un support d'asperges que vous pourriez mettre sur le deuxième étage ou le troisième étage. Cuire vos œufs et par exemple mettre une petite écuelle comme ceci pour faire fondre le beurre et faire des asperges à la flamande uniquement avec votre cuiseur vapeur. Et vous savez cuire vos œufs mollets, durs ou à la coque dans votre cuiseur vapeur. Donc ça c'est super simple. Alors vous les posez ici, si vous ne voulez pas qu'ils roulent partout, vous pouvez également les poser à l'intérieur directement. Vous voyez, je trouve ça assez pratique quand vous devez faire ceci. Maintenant, vous voyez, si ça bloque pour le deuxième étage, par exemple, vous pouvez également, si vous en avez plusieurs, faire passer la deuxième partie et remettre votre couvercle. Dans ce cas-ci, on va faire deux préparations en même temps. Les œufs, ok, et pour montrer ce qu'on peut faire, deuxième étage, et là on va faire une préparation que je consomme encore très régulièrement, c'est le riz au lait. Alors le riz au lait, on ne sait pas toujours comment le préparer, or votre cuiseur vapeur peut préparer très facilement du riz au lait. Ce qu'il vous faut, c'est bien évidemment du riz rond, comme ceci, ok, du riz pour risotto peut fonctionner. Tout ce qui est riz parfumé, je n'aime pas tellement, du riz au lait, on met du lait, donc une dose de riz pour deux doses de lait. Tout ce que vous avez à faire, c'est tout. Et vous mettez un peu de sucre, un peu de cannelle, ce que vous aimez bien, un peu de cassonade, voilà. Si nos amis français nous regardent la cassonade, allez voir un petit peu ce que c'est, c'est extraordinaire, voilà. Et en fait, votre riz au lait, vous pourriez le poser simplement dans votre cuiseur vapeur et vous laissez la magie opérer pour le riz au lait. Donc on va cuire des oeufs en même temps que du riz au lait dans votre cuiseur vapeur. Mais vous voyez que des asperges à la flamande, un petit dessert à préparer pour les enfants. Et l'avantage que vous avez avec ce genre de cuisson, alors ce qu'on fait ici, comme on est sur cendrier, on peut le faire dans tous les cuiseurs vapeur que vous pouvez imaginer, de 50 euros, on n'est pas forcément sur celui-ci. On parle de celui-ci parce qu'on va cuire à la vapeur douce. On est bien d'accord. Mais on ne fait pas que des légumes dedans. Là, on va vraiment faire des petites préparations, évidemment, un muffin au chocolat. Et je vais vous montrer autre chose dans quelques minutes, le temps que ça cuise. Pendant que les oeufs cuisent, on va montrer ce qu'on a fait en plus dans cette vidéo. Donc en fait, voici le résultat du riz au lait. Que vous avez ici, le riz au lait qui a bien gonflé, alors un peu plus de lait, un peu moins de lait. C'était surtout pour vous montrer, on n'est pas dans une chaîne recette que vous avez. Et ici, on a mis du chocolat fondre au bain-marie. Voyez-vous, donc on n'est plus obligé, quand on fait des recettes, de faire du bain-marie. Vous mettez simplement à 100 degrés fondre le chocolat, il n'y aura aucun souci. Si vous le faites fondre à 80 degrés, c'est encore mieux, vous la graissez encore moins. Donc, nous avons des oeufs, une cuisson de riz au lait et un bain-marie dans le même appareil. Une autre utilisation que j'ai envie de vous montrer, de la semoule. Vous savez même faire de la semoule à la vapeur. Alors certaines semoules, on le sait bien, un peu d'eau chaude, vous laissez reposer, vous l'avez. Ok, mais au cas où vous savez la faire à la vapeur. Mais une autre utilisation, vous le mettez sur 60 degrés, celui-ci. Hop, il y a un petit peu d'eau. Vous mettez sur 60 degrés, vous mettez en continu. Et en fait, vous voyez quand là, vous l'avez ici. Ok, et vous la tenez au chaud. Ça, c'est vraiment très avantageux. Ok, là, j'ai juste fait semouler de l'eau. Donc évidemment, je pense qu'on met un peu de beurre, etc. dedans pour la rendre toute soyeuse. De nouveau, on n'est pas une chaîne recette, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire. Deuxième étage, j'ai enlevé le deuxième panier en inox. Et vous tenez au chaud votre semoule. Et en fait, grâce à ça, vous la rendez pulpeuse. On peut faire semoule, on peut faire risotto, vous faites ce que vous avez envie. En tout cas, ici, l'avantage, c'est que vous avez tenu au chaud à 60 degrés. Un plat, une viande, et en fait, à 60 degrés, vous ne cuisez plus. C'est ça, un peu l'avantage que vous avez dans ce genre de cuiseur vapeur. Une autre préparation que j'avais envie de vous montrer, également cuiseur vapeur, cuisson normal à 80 degrés dans un ramequin, comme ceci. Pour certains modèles, il est fourni avec le cuiseur vapeur. Et donc là, je l'ai chemisé simplement. C'est une terrine, une terrine de poisson cuisson vapeur. Alors attention, gardez bien les yeux ouverts, la préparation est super simple. Donc on va faire un petit focus, comme ça vous la voyez. Alors, on place dans un bol avec un hachoir le poisson. Bon là, c'est un hachoir assez puissant, donc je ne suis pas trop tracassé. Je mets le pain, vous voyez, on peut mettre un peu d'annette. Voilà, vous mettez également des blancs pour servir de colle, on va dire. Vous assaisonnez et après, il faut un peu voir ce que vous aimez, évidemment. Évidemment, ce genre de recettes, vous en avez plusieurs. On met aussi au besoin un petit peu de lait. Et donc, ici on va mélanger jusqu'à obtenir, on va dire une pâte homogène. Voilà, on continue. Voilà, donc. Quand vous avez ceci, tout ce que vous avez à faire, et c'est ça qui est extrêmement simple, c'est pour bien montrer toutes les possibilités qu'on a avec un cuiseur vapeur, qui n'est pas donc simplement cuisine, légumes, etc. On peut faire des préparations un peu plus grasses, ou en tout cas peut-être un peu plus relevées, si on a envie. N'oubliez pas, évidemment, qu'au niveau de la vapeur, les épices sont très importantes. Donc là, vous voyez, on a fait une petite terrine de poisson. Voilà, vous la tassez bien. Alors, comme vous le savez, je suis quelqu'un de relativement nerveux, donc je n'ai pas une patience extraordinaire pour tout ça. Voilà, il faut aussi que je remercie Amandine, Muriel et Nour en magasin qui m'aident à faire tout ça en temps normal. Vous voyez, il faut savoir qu'on étudie les vidéos à plusieurs, on n'est pas tout seul à faire tout ça, c'est logique. Donc voilà, vous avez ceci. Alors, vous avez également ceci, pour la température, etc. Mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, connaître la température de votre terrine. Ici, je vous avoue que je sais qu'en la mettant à 100 degrés pendant 45 minutes, le résultat sera optimal. Donc, comme la terrine est un peu plus grande, j'ai enlevé un étage. Je pose ma terrine de poisson à l'intérieur. On est parti pour 45 minutes. Et on voit le résultat tout à l'heure. Avant de vous cuire la viande, qui est un peu le côté un peu amusant de toute cette recette, je vais vous montrer une utilisation que j'ai utilisée beaucoup il y a quelques mois. Donc, en fait, mon cuiseur vapeur, je me suis fait une élongation au sport, comme beaucoup de gens, je me suis claqué quelque chose dans le dos, il faut mettre une poche. Et apparemment, la kiné m'avait dit qu'il faut mettre une poche chaude. Et il faut la faire au micro-ondes, mais alors au micro-ondes, ça peut percer la poche, donc il faut attendre, etc. Et en fait, je l'ai mise dans mon cuis vapeur. Donc, je l'ai mise ici à 60 degrés, voilà, en continu. Et ça la maintient au chaud. Alors, ce qui se passe, c'est donc, voilà, je l'ai laissé aller, donc je n'ai pas peur d'abord de l'abîmer, etc. Ce genre de poche, ok. Et donc, vous avez une poche que vous savez malaxer, qui est chaude et que vous savez vous poser dessus. Et quand elle refroidit, vous laissez votre cuiseur vapeur sur 60 degrés et vous la remettez ici. Évidemment, c'est de l'inox, donc au cas où tout ça passe au lave-vaisselle et donc vous n'avez pas de risque. Mais de nouveau, 100 degrés, c'est de trop parce que vraiment la poche va être bouillante sur vous. 60 degrés, j'ai trouvé ça très bien. Et à 80 degrés, je l'ai enveloppé quand même dans un âge. Mais voilà, allez, c'est un petit détail, mais je voulais quand même vous le montrer. Mon cuiseur vapeur à moi sert également à chauffer les poches quand vous avez une déchirure ou une élongation musculaire. C'est parti maintenant pour la cuisson. On va le mettre à 80 degrés et on va cuire de la viande. Alors, voilà, on y est, la cuisson de la viande. Alors, on est sur une vapeur douce à 80 degrés ici. Tout simple, tout simple. On a de l'eau dans le bac. On a ici un support en inox. Plus le couvercle. Et vous allez simplement placer la viande. J'ai mis un thermomètre pour une raison bien simple. C'est que je veux vraiment avoir exactement la bonne température à 65 degrés à l'intérieur. Si vous souhaitez placer le bac récolteur, je vous avoue qu'ici pour la vidéo, c'est ma dernière cuisson. Donc, ce n'est pas grave si l'eau est un peu salie. Comme ça, ça permettra également d'aller un petit peu plus vite. J'ai un thermomètre à l'intérieur de la viande. Je l'ai mis pour qu'il soit à 62 degrés. On pourrait même mettre un peu en dessous à 59 degrés à l'intérieur de la viande. On voit le résultat tout de suite après. Mais une chose importante, car nous aimons en fait quelque part un peu la viande grillée. Ce que vous pouvez faire si vous ne voulez pas manger de la viande qui est cuite à la vapeur, vous pouvez en fait tout simplement la cuire à la vapeur. Et après, la saisir sur le grill et créer ce qu'on appelle la réaction de maillard. Vous pouvez le faire dessus, c'est ça en fait qui nous plaît dans les viandes cuites et grillées. Mais vous pourrez également la déguster vapeur. Le plus simple, c'est de se retrouver quand c'est cuit et vous vous ferez vous-même votre opinion. Alors, voilà, ça je veux montrer et évidemment essayer un peu d'enlever des idées préconçues automatiquement. Je répète qu'on est sur une vapeur douce, ici à 80 degrés. Ça a cuit quoi ? Pas très longtemps, 10-12 minutes ? Évidemment, mais l'avantage de ceci, c'est qu'on est beaucoup moins stressé à cuire ceci à la vapeur que si vous devez cuire dans une poêle évidemment. Donc maintenant, on va passer à la découpe. Et comme on dit souvent, on vous ferez vous-même votre jugement. Là, on est sur bien cuit à 59 degrés. C'était pour vous montrer jusqu'où on pouvait aller. Maintenant, la meilleure chose à faire évidemment, c'est de goûter. Deuxième morceau. Absolument délicieux. Je vous invite à tenter cette façon de cuire de la viande, de remettre en question un peu ce qu'on a en tête au niveau de la cuisson vapeur. Cuisson vapeur douce. Si vous l'aimez saignant, mettez-le à 55, 52, 53 degrés. Vous aurez un résultat vraiment avec le rouge à cœur. Mais évidemment, ici en magasin, les gens avec moi, ils préfèrent la viande bien cuite. Donc voilà, faites bien cuite. Mais vous voyez, c'est aussi pour vous montrer jusqu'où on pouvait aller. Si vous aimez la viande grillée, passez-la sur le grill. À ce moment-là, arrêtez-vous à 50 degrés. Ok, pour ne pas évidemment trop la cuire. L'avantage vraiment pour vous également, c'est la sérénité avec laquelle on peut cuire de la viande. Alors voilà, on a fait ça pour vous montrer. On a fait cette vidéo pour vous montrer un peu tout ce qu'on savait faire. On va faire un petit résumé. Voici la terrine de poisson après 45 minutes de cuisson. Super rapide. Alors je vous le conseille également de faire avec des poissons très différents au niveau des couleurs. Et de mettre par exemple des noix de Saint-Jacques, des morceaux de Saint-Jacques. Comme ça, vous aurez des morceaux dedans. Les courgettes ici qui ont été, vous voyez, assaisonner un peu d'huile d'olive, un peu d'épices. Également du brocoli. On a fait du riz au lait en quelques minutes en même temps que la cuisson des oeufs. En même temps, toujours à 100 degrés. Nous avons également fait fondre du chocolat. Pour rappel, évidemment, nous avons de la vapeur douce aussi bien pour la cuisson de la viande. Vous avez bien entendu, pour la cuisson de la viande ainsi que pour les légumes. De nouveau, il ne faut pas se fier forcément à ce qu'il y a ici. L'idée est qu'à 59 degrés, on a ceci. Simplement, c'est aussi pour un repère. Vous voulez un petit peu moins, vous mettez à 55, 52 degrés pour avoir vraiment le cœur rosé. Et c'est extrêmement rapide à 80 degrés. On a utilisé pour ceci le récolteur de jus, le récolteur de jus qu'on appelle le récolteur, le bac bio pour récupérer le jus si vous le souhaitiez. Les oeufs sont cuits durs, vous savez les faire moller, vous savez les faire à la coque. Nous avons cuit de la semoule et nous l'avons tenu au chaud à l'intérieur pour évidemment la repulper. Voilà tout ce qu'on peut faire avec un cuiseur vapeur, avec un maintien au chaud, avec une cuisson vapeur douce à 80 degrés, avec une cuisson à 100 degrés. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié l'idée d'aller encore plus loin avec un cuiseur vapeur. Et donc, abonnez-vous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, enclenchez la cloche pour les notifications, nos réseaux sociaux évidemment. Passez nous voir en magasin, vous avez plus d'infos si vous voulez absolument sur ce cuiseur vapeur là, sur notre site devant ton ligne, vous avez tous les liens qu'il vous faut. Évidemment tout ça on a testé avec vous, on l'avait évidemment testé avant avec Amandine, Muriel et Nour en magasin. Merci à toutes et tous de nous suivre aussi nombreux, aussi pour une facilité. Sous la vidéo, vous avez les séquences, vous avez le time-lapse de la vidéo pour savoir voyager facilement dans la vidéo. A très bientôt, merci à tous, ciao. Sous-titrage ST' 501